Je m'appelle Clotilde Rénard et je travaille juste à côté au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Je travaille sur la sénescence cellulaire et plus particulièrement je regarde l'impact des facteurs qui sont sécrétés par les cellules sénescentes sur les cellules cancéreuses. Tout d'abord, mais qu'est-ce que la sénescence ? Et du coup, j'avais juste une petite question pour vous qui va peut-être vous paraître hyper bête. Mais dans ces photos, est-ce que vous serez capable de me dire quelles sont les personnes les plus âgées sur les photos ? La question semble plutôt bête et la réponse plutôt évidente. Je pense que vous l'avez toutes. Du coup, nous avons ces personnes qui semblent plus âgées. Et du coup, la sénescence à l'échelle d'un organisme, ce serait peut-être aussi l'ensemble des processus qui nous permettraient de dire que nous-mêmes, on est différents de nos grands-parents. Mais du coup, comment ça se passe à l'échelle de la cellule ? Du coup, je vais vous poser la même question. Est-ce que sur ces photos que j'ai prises, ce sont des cellules, on ne voit pas exactement très bien, mais ce sont différents types de cellules. Est-ce que vous serez capable de me dire lesquelles sont sénescentes ou ne le sont pas ? Bon, du coup, c'était la 2, la 3, la 5 et la 6 qui présentent des morphologies un peu différentes. Et c'est comme ça qu'on a... Mais du coup, comment est-ce que la sénescence se met en place au niveau de la cellule ? Donc en fait, c'est assez simple, il y a un certain dogme en biologie qui dit qu'en fait, une cellule mère va se diviser et va donner 2 cellules phi qui vont à leur tour donner 2 cellules phi et 2 cellules phi et 2 cellules phi. Et ça, ça va contribuer à la prolifération cellulaire et l'homéostasie de vos tissus. Et en fait, au début, on pensait que ça se passait indéfiniment comme ça dans l'organisme. Mais en fait, il y a quelqu'un un jour qui a découvert que finalement, non, un jour, les cellules arrêtaient de proliférer et rentraient dans ce qu'on appelait la sénescence, qui correspond du coup à un arrêt stable de la prolifération. Donc en fait, si on considère que le travail principal d'une cellule, ça serait de proliférer et de donner des cellules phi, alors la sénescence correspond à la rentrée à la retraite. Mais après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement au cours du vieillissement que les cellules pouvaient rentrer en sénescence, mais aussi suite à de mauvaises conditions de travail, en tout guillemets. Donc genre à cause de dommages à l'ADN, de stress oxydatif ou l'activation de certains gènes, les cellules vont se mettre en grève et aussi arrêter de proliférer. Et donc ça, ça va avoir des conséquences sur l'organisme. Et notamment, je vais vous parler du lien entre sénescence et cancer. Donc à l'inverse, le cancer, une cellule tumorale, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a acquéré la capacité de proliférer de manière excessive et anormale. Et ça, ça va contribuer à l'endommagement des tissus. Mais du coup, à cause de l'arrêt stable de la prolifération des cellules, la sénescence est un moyen de protéger contre cette prolifération anormale des cellules. Et c'est notamment ce qui se passe au niveau de vos grains de beauté. Vous avez plein de cellules sénescentes, puisqu'en fait, ce sont des cellules qui ont subi des dommages et qui ont arrêté de proliférer pour éviter l'endommagement du reste du tissu. Mais ça serait beaucoup trop facile si juste la sénescence contribuait à juste des effets bénéfiques pour l'organisme. Et comme dirait notre très cher Claude Bernard, tout est poison, rien n'est poison, la dose est poison. Vous avez certainement dû l'expérimenter pour pas mal de choses différentes. Mais en fait, c'est aussi pareil pour la sénescence. Je m'explique. En fait, vos cellules sénescentes, qui sont en grève, ce n'est pas juste qu'elles ont arrêté de travailler. Et à un moment donné, elles communiquent et elles revendiquent des choses. Donc notamment, elles vont sécréter tout un tas de facteurs, notamment des molécules pro-inflammatoires, des facteurs de croissance ou des enzymes. Et ça, ça va contribuer à impacter les autres cellules qui sont dans leur environnement. Et donc, si vous avez une accumulation de cellules sénescentes et beaucoup de facteurs qui sont sécrétés, là, à l'inverse, ça peut contribuer à la progression tumorale. Et du coup, c'est là que mon laboratoire et moi-même interviennent, puisqu'on va essayer de déterminer quel est l'impact des facteurs qui sont sécrétés par des cellules sénescentes sur des cellules cancéreuses. Donc en fait, ce que je fais, c'est tout simple. C'est que je cultive mes petites cellules sénescentes dans des boîtes de pétri, comme ça, avec leur petit milieu associé. C'est pour ça que vous voyez souvent des boîtes de pétri en rouge. Et du coup, je récupère le milieu de ces cellules sénescentes et je les mets sur mes cellules cancéreuses. Donc je vais avoir des cellules cancéreuses qui vont baigner dans des facteurs issus de cellules sénescentes. Et donc, on va pouvoir regarder ensemble ce que ça va faire. Parce que j'ai pris un petit film, réalisé grâce à un microscope un peu comme ça, qui permet de prendre des photos toutes les deux heures. Et donc, on va suivre l'évolution ensemble. Ah mince, mais du coup, là, ouais, on ne voit pas grand-chose. Bon, heureusement que j'ai des photos après. Bon, en gros, vous avez des petites cellules comme ça qui forment des paquets parce qu'en fait, c'est des cellules épithéliales. Du coup, elles ont besoin d'être en contact avec leurs copines pour pouvoir proliférer. Et en fait, vous avez ici des cellules qui vont complètement changer de morphologie et qui, en fait, vont se mettre sous l'influence des facteurs issus de cellules sénescentes, vont se mettre à adopter des élongations et qui vont complètement changer du coup de morphologie. Parce que je vais vous montrer juste par la photo d'après. Donc là, vous avez nos cellules qui n'ont pas été traitées, nos cellules cancéreuses pas traitées, et là, qui sont traitées. Et vous voyez que la morphologie a complètement changé. Et du coup, ça, c'était assez fou, assez... Je ne s'y attendais pas. Et du coup, on a regardé d'autres marqueurs, comme notamment au niveau de l'ARN, l'expression de certains gènes. Et en fait, on s'est aperçu que cette morphologie correspondait... Alors attention, ça va être le mot le plus compliqué de ma thèse. Ça s'appelle la différenciation neuro-endocrinienne. Donc voilà, ça ne peut pas... Et en fait, cette différenciation, elle va permettre... Elle a surtout été décrite comme une différenciation qui permet aux cellules de plus communiquer entre elles. Et notamment, il y a pas mal d'études qui ont montré, c'est le plus dans le cancer de la prostate, qu'en fait, chez des patients qui étaient atteints d'un cancer de la prostate, avaient un moins bon prognostic, pardon, avaient un moins bon prognostic si les cellules cancéreuses présentaient ce genre de différenciation. Donc ça veut dire que cette différenciation, elle peut être associée à un moins bon prognostic. Du coup, dans mon cas, ça serait intéressant de savoir si c'est la même chose. Mais, pour le moment, on n'en est qu'au début du projet. Donc si je vous réexplique, si on expose nos cellules cancéreuses à des facteurs sécrétés par des cellules sénescentes, elles vont se mettre, du coup, à se différencier. Et nous, on cherche à savoir quel est le potentiel impact sur le pronostic de la tumeur. Donc ce qu'on va faire, c'est plus, déjà, au niveau mécanistique, savoir quels facteurs sont impliqués, des cellules sénescentes sont impliquées dans cette différenciation neuroendocrinienne. Et à l'intérieur de la cellule cancéreuse, quelles voies moléculaires sont impliquées et quels facteurs de transcription sont activés. Donc ça, c'est plutôt la partie expérimentale, où on est sous notre hôte chimique ou alors à la paillasse. Et enfin, on aimerait savoir, du coup, quel pourrait être l'impact de cette différenciation sur le pronostic de la tumeur. Et pour ça, là, c'est plus des analyses bioinformatiques. On va prendre dans des banques de données, du coup, des banques de données de patients. Et là, c'est un peu, on cherche une aiguille dans une boîte de foin parce qu'on a plein de facteurs à regarder. Donc voilà. Donc mon projet, il consiste surtout à décrire un nouveau mécanisme impliquant la sénescence et aussi pour avoir une meilleure compréhension dans la biologie du cancer. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le fait que ma thèse, elle a une petite caractéristique. C'est qu'elle est financée par une association caritative, la Ligue contre le cancer. Et ça, c'est vachement cool. En fait, c'était aussi pour vous montrer un exemple de travaux de recherche qui sont réalisés vraiment grâce aux dons de personnes qui m'ont décidé de donner à des associations et qui me financent. Donc en fait, si moi, tous les jours, je vais travailler, c'est grâce peut-être à vous, à vos parents ou quelqu'un que vous connaissez qui un jour a donné à des associations pour la recherche. Donc du coup, je vous remercie et pour votre attention.